Le pape a consacré la basilique de Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. C'est une immense cathédrale, plus grande que Saint-Pierre-de-Rome. C'est un monceau de richesse au milieu de l'Afrique qui crève de faim. Le président ivoirien Félix Oufouet-Boigny a voulu ce geste vers Dieu. Le pape, longtemps réticent, s'est finalement rendu à Yamoussoukro. Dominique Derda, Bruno Carré. On se bouscule, on se presse dès les premières heures du jour devant la basilique de Yamoussoukro. Des dizaines de milliers d'ivoiriens, pas tous catholiques, loin de là. Ils ne sont que 10% dans le pays. Les autres sont animistes ou musulmans. On ne vient pas que pousser par sa foi, mais aussi par curiosité ou parce qu'on vous l'a gentiment proposé. On est venu par notre volonté. Le maire d'Hamoussoukro et les autorités d'Hamoussoukro nous ont dit de se déplacer pour venir voir. Et on vous a fait le voyage ? Oui, on nous a payé les frais de voyage et l'argent de poche. En plus, alors qu'importe que le pape ne soit le chef que des catholiques, il est avant tout ici un invité de marque, venu consacrer l'incroyable rêve d'un vieux président de la République. Un somptueux lieu de culte pour les catholiques et un bien bel édifice pour les autres. Tout cela a coûté fort cher, mais ne le dit à personne. En parler est incongru, le rêve n'a pas de prix et comme dit Félix Oufouet-Boigny, Dieu ne tient pas de livre de compte. Le pape, d'ailleurs, n'y fera aucune allusion. Il a simplement obtenu que la générosité du président ivoirien le pousse à édifier dans le futur un centre social à proximité de la basilique. L'église n'oublie pas qu'elle a aussi ses pauvres. Et puis, il y a l'islam, avec lequel on fraternise aujourd'hui, mais dont on craint, à Rome, l'extension en Afrique. Alors, quel plus beau rempart que cette basilique qui domine tous les minarets. Ce soir, Félix Oufouet-Boigny a réalisé son rêve. Il sait que, quoi que lui réserve l'avenir, sa basilique, son empreinte, lui survivra. Après la...